Nous travaillons pour l'ensemble du groupe. C'est une équipe qui est constituée d'économistes qui vont couvrir les pays développés, les pays émergents, et qui est constituée également d'une équipe assez fournie d'ingénieurs qui travaillent sur des macro-secteurs. Nous sommes en charge de l'élaboration d'un scénario central qui va venir irriguer des prévisions qui elles-mêmes irriguent les activités de la banque. Nous sommes en charge aussi de nombreux exercices de stress test qui sont opérés soit à la demande des autorités de tutelle ou à la demande du groupe lui-même pour tester sa propre résistance. Beaucoup de travaux sur le risque pays également pour essayer d'orienter essentiellement la banque de financement et d'investissement dans les décisions qui sont prises à l'étranger. Alors ce qui ressort globalement et ce qu'on anticipe, c'est vrai pour la planète en général, mais c'est vrai tout particulièrement pour les Etats-Unis et la zone euro, c'est un coup de frein assez marqué sur la croissance. En dépit d'une résistance de l'économie qui nous a un peu étonnés, en fait beaucoup d'économistes sont allés chercher des ressorts de croissance dans les déséquilibres entre guillemets qu'on avait hérité du Covid, notamment une épargne abondante et des marchés du travail qui se sont bien tenus. Mais là, l'inflation commence vraiment à mordre vraiment sur le pouvoir d'achat, sur les intentions d'achat et d'investissement. Et puis on a eu le resserrement monétaire en réaction à l'accélération de l'inflation qui lui aussi commence à vraiment imprimer sa marque. Donc une inflation qui en moyenne reste élevée, mais elle décélère durant tout le courant de l'année. Elle reste en zone euro supérieure à la cible de la BCE en fin de période. Un coup de frein assez marqué à la croissance. Ce sont vraiment les éléments les plus importants du scénario. Le scénario financier s'articule notamment autour de ce que l'on anticipe du côté des politiques monétaires. On anticipe encore un soupçon de resserrement aux Etats-Unis. Avec une politique qui deviendrait un petit peu plus accommodante avec des baisses de taux, mais qui n'interviendrait pas avant 2024. En zone euro, on a également la poursuite du resserrement monétaire. L'installation sur un plateau et une baisse des taux qui serait beaucoup plus tardive, plutôt dans la seconde partie de l'année 2024. Donc des taux d'intérêt à court terme qui vont se replier en sympathie avec les taux directeurs et des taux longs qui là aussi vont s'inscrire en repli. Ce qui est important, c'est que dans le scénario financier, on n'a certainement pas intégré les péripéties financières d'acteurs défaillants aux Etats-Unis, voire en Europe, comme étant, entre guillemets, des drivers de la politique monétaire. Elles restent dédiées à la lutte contre l'inflation. Et en cas de problème de liquidité, des outils ad hoc seraient employés pour essayer de ne pas contrarier la nécessité de lutter contre l'inflation.